Salut YouTube ! J'espère que vous allez bien. Vous pouvez l'entendre si vous l'entendez. J'ai un peu mal à la gorge donc j'espère que ça n'affectera pas trop la vidéo. Mais promis, je me soigne et la semaine prochaine sera mieux. Donc aujourd'hui, grosse annonce cette semaine avec le commerce de Manikineco. Donc nous allons tout de suite parler de celui-ci. Le commerce de Manikineco, l'événement phare dans son objectif, c'est de dépenser des coupons et de l'or pour récupérer des réconforts. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur ? Concrètement, pour 25K, nous avons la possibilité de récupérer soit Obito Julius, le Madara, Shirama ou le Itachi. Obito Julius, il sort tout le temps, ça ne sert à rien d'aller le récupérer si vraiment vous le vouliez. Je pense que vous l'avez déjà, donc il vaut mieux partir sur autre chose. Vous êtes un joueur qui n'a toujours pas créé, etc. Sachez que le Madara Edo est un très bon ninja lorsqu'il est percé, d'autant plus que lorsque vous tenez un compte, on vous offre un fragment, donc il suffit juste de faire une seule fois les 20 pour pouvoir récupérer l'interfaire de ses fragments et de pouvoir le monter quatre étoiles afin d'avoir un bon ninja. En fait, tout le reste, il s'agit d'un ninja support. Personnellement, à choisir, s'il y a vraiment un ninja support que je voulais choisir, c'est un Sherma printemps. Pourquoi Sherma printemps ? Parce que lorsqu'il est percé, il est très intéressant, il cause un 3 ninja, donc ça dépend ce que vous connaissez ou non. Soit empêcher votre adversaire de lancer des ultimes, soit d'empêcher votre adversaire de lancer des auto-attaques. Donc, concrètement, à quoi ça se résume ? À empêcher Shisui de lancer des auto-attaques. Voilà, c'est un excellent ninja support. Donc, si vous n'avez pas de ninja support, c'est un ninja à aller chercher, à monter en étoile pour que vous puissiez justement avoir une team viable. Ça fait que l'Achirama, vu ses caractéristiques, il sera jouable dans n'importe quelle composition si vous avez besoin d'un ninja qui contrôle l'adversaire. Voilà. Sinon, si aucun de ces ninjas-là ne vous intéresse pas, vous pouvez partir soit sur les propositions pratiques si vous avez besoin de monter vos supports, soit sur les parchemins secrets si vous avez besoin de monter vos parchemins secrets. Moi, personnellement, je serais vous, je commencerais à monter les parchemins secrets uniquement alors que je suis à partir du niveau 8 sur l'entièreté de mes supports parce que ça ne coûte pas très cher, etc., et que c'est beaucoup plus intéressant. Parce que le problème des parchemins secrets, c'est que ça demande beaucoup de parchemins, il y a peu de rendu, alors que les portions pratiques, ça peut aller beaucoup plus vite. Voilà. Moi, personnellement, je suis un peu en d'air sur le niveau des parchemins secrets, particulièrement des portions de mantra, donc je vais partir sur les sur les pages d'aide de parchemins secrets. Ensuite, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, nous avons le déléré de réincarnation qui sort cette semaine. Le problème, c'est que nous avons la possibilité de récupérer les 40 fragments. Donc, si hier, vous avez pu, si la semaine dernière, vous avez pu récupérer les fragments du déléré de la race, ce qui signifie que vous prenez les portes-monnaies, donc vous rechargez. Donc, par conséquent, vous avez accès à ces packs-là. Si vous ne l'avez pas, ce que je vous conseille de faire pour améliorer votre score dans les illusions infinies des poursuites, c'est hier, la semaine dernière, enfin, à l'heure au fond de la vidéo, c'était hier, vous prenez des fragments d'Eidara, vous prenez les 40 fragments qui vous sont ici, et derrière, vous complétez avec les packs de recharge, plutôt l'inverse. Prenez les packs, reprenez les packs de promesses, ok, l'entièreté en Eidara, et après, derrière, vous complétez avec le pack-là. Comme ça, vous gardez le surplus pour les packs de combattivité, histoire de gagner des poussins de pratique, des parcours secrets, et des charmes d'affinage 4. Voilà. Autre information exclusive, si jamais vous avez déjà le Deidara qui ne nous intéresse pas, sachez que la semaine prochaine, dans le magasin Tempoir, il y aura le géré à chambre des grenouilles. Alors, si vous avez besoin du géré à chambre des grenouilles, vous pouvez très bien aller chercher les pierres de fragments ici, puis ensuite aller chercher les 40 derniers qui sont présents la semaine prochaine dans l'évent de défense. Sinon, il y a toujours... Non, il n'y est même plus dans l'évent d'orchar. Il y a une grosse dinguerie. Voilà. On peut constater qu'il y a l'ajout du quatrième des quatrième motifs qu'on pense. Ce qui est cool pour les débutants, c'est qu'on nous rajoute une bannière de commande ainsi qu'un atlas de parchemin. L'atlas de parchemin, c'est bien parce que pour 41, à l'époque, nous n'avions que la thèse de parchemin offerte. Par contre, les bannières de commande, je pense que dans l'évent de base, nous en avons suffisamment, avec notamment un total de trois bannières de commande offerte. Donc, c'est ici et là. Donc là, on nous rajoute une quatrième. Sur le mieux fallu, nous avons ajouté d'autres récompenses. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai dire là-dessus. Donc, bien sûr, si vous voulez faire l'évent, on va voir ensemble où est-ce que l'on va dépenser. Donc, pour ça, nous allons voir, nous allons détailler l'année à l'évent pour voir où est-ce qu'on peut aller dépenser. Donc, on va commencer par le tout. D'abord, le porte-monnaie, si il est présent ici, c'est uniquement pour pouvoir récupérer les grenouilles que l'on a pu en décaler. Voilà. Donc, si par exemple, vous ne les avez pas prises, normalement, vous ne pouvez pas les acheter. Il aurait fallu les acheter la semaine dernière. Donc, l'arbre de Connois. L'arbre de Connois, il faut savoir, c'est que tous les jours, en faisant deux combats d'arrière, en faisant deux incenses équipes, vous avez réussi à obtenir jusqu'à six essences d'arbres. Je crois que ça s'appelle comme ça. Pour pouvoir dépenser dans la boutique à l'intérieur. Si vous êtes intéressé par le plan 7 pour le Chichi Suisse ou Sano, lors de la semaine, lors du Maniqui de décembre, un joueur a tenté d'aller le récupérer. Il a récupéré les deux Ninjas parce qu'ils tombent les deux en même temps. Pour un total de 130 000 dépensés. Donc, concrètement, si vous avez autant de coupons, je pense que vous vous rechargez, etc. Je pense que vous avez un moyen d'obtenir d'ailleurs que plutôt d'aller traquer dans l'arbre de Connois. Donc, je vous déconseille de dépenser autant. Donc, dans le magasin, concrètement, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Le seul milieu intéressant, c'est l'hobito d'éclinement parce que prochainement, nous aurons une percée qui n'est toujours pas apparue sur les autres versions, mais il a une percée qui existe qui le rend totalement insane. Donc, si vous ne l'avez toujours pas ni 4 étoiles, vous comptez de partir là-dessus. Sinon, on partait clairement sur les items. Donc, concrètement, vous n'avez pas les modes. Moi, je vous conseille de partir sur les modes. Pourquoi ? Parce que lors des semaines de commerce de maniquet et du coup, on veut monter les possibles pratiques, nous achetons directement les possibles pratiques. Les clés de cas, nous en avons suffisamment dans les PSP. Les packs de tests, on nous en offre énormément lors de la semaine de la roue de loterie. Les petits packs d'agents avancés, si vraiment vous êtes en mode percée, 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 vous pouvez aller dans d'autres events. Et pour terminer, ça reste sur les chambres de la finale. Donc, les chambres d'affinage, bon, on peut également les farmer dans d'autres events. Tout ça pour dire que le problème des modes, c'est qu'on ne va jamais les acheter. C'est quand même des stats à les récupérer. Certes, ce ne sont pas des modes qui importent de la première attaque, mais c'est quelque chose à monter au fur et à mesure. Donc, concrètement, si vous les achetez à chaque fois qu'elles apparaissent en event, au bout d'un moment, vous allez forcément pouvoir améliorer une mode. Donc, moi, je vous conseille de partir sur les modes, sur le sac de modes, si vous ne les n'avez pas. Sinon, vous partez sur ce dont vous avez besoin. Je vais vous décomptez de partir sur les packs qui sont par des patrons extrêmement chers. Donc, concrètement, ça se résume au clé de cave, au temps d'affinage ou au pack d'avant avancé. Donc, moi, personnellement, je partirai sur les packs optionnels d'affinage parce que les ninjas, je les ai tous. Les modes, je les ai. Je me suis fait mon stock d'argent avancé. Donc, c'est bon, je n'en ai plus besoin. Donc, je partirai sur les packs d'affinage. Event de présence. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on nous offre un nouveau ninja à l'intérieur qui est Tenten. Tenten Newton. Donc, voilà, je parlerai en fin de vidéo qui contient le ninja. Donc, en vrai, c'est très bien parce qu'on nous offre deux ninjas à l'AZE sur ce mois-ci. Donc, l'AZE, il y a l'AZE qui était sorti une seule fois en event. Donc, c'est plutôt une bonne chose pour les joueurs qui ne l'ont pas. Voilà. Et en plus de ça, on nous offre un nouveau ninja qui a des karakias et des caractéristiques qui peuvent être intéressantes dont je ne vous en parlerai plus tard. Mais bref, en tout cas, c'est cool. On a des récompenses supplémentaires, des coupons, des fermes d'affinage, des Mewtwo, etc. Pas que de recharge. Event de recharge. Donc, concrètement, cette semaine, il faut savoir que si vous rechargez, ce n'est clairement pas pour cette récompense-là. Allez savoir pourquoi ils ont mis 5 fragments dans notre YouTube. C'est bien si ils nous en manquent peu. Mais le problème, c'est que là, c'est que si on suit le raisonnement, ça revient à 400 000 or le ninja. C'est totalement insane. Donc, clairement, ça n'en vaut pas la peine. Bon, c'est toujours ça de plus. Si vous l'averez vraiment, vous voulez faire l'event de 130K, il vaut mieux pas recharger de gros montants là cette semaine parce qu'il vaut mieux aller recharger petit à petit pour aller récupérer les coupons de réduction que l'on verra plus tard, que je vais essayer de parler de suite. Concrètement, où sont-ils ? Ça recharge, on a un gars. Donc, c'est l'event de recharge. Donc, il faut bénéficier cette semaine parce que nous sommes sur une semaine de commerce de Manikineco et donc forcément, on va dépenser nos coupons et forcément, il va falloir faire des bonnes économies. Pour cela, nous avons la possibilité de choper des coupons de remise. Donc, concrètement, à quoi soit ce que je résume ? Vous vous rechargez 50 balles, vous récupérez votre coupon de remise de 50%. Bayouan, vous récupérez soit les prix en pratique, vous avez besoin de monter vos prix en pratique, soit les grands charmes de rupture de saut si vous avez besoin de monter une vocation. Cependant, nous allons voir ensemble où est-ce qu'on peut dépenser. Donc, on verra ça plus tard. Donc, l'astuce. Ça fait qu'il existe une astuce dans cet évent-là qui nous permet de pouvoir utiliser sur plusieurs jours les coupons de remise. Parce que le problème, c'est que les coupons de remise vont durer plus de 24 heures. Là, si vous rechargez 50 balles que vous les récupérez tous ce premier jour, vous ne pourrez pas tout dépenser. C'est totalement impossible et ce n'est certainement pas très intéressant à faire. Donc, l'astuce, elle consiste en quoi. Il faut savoir, c'est que lorsque vous ne récupérez pas vos récompenses dans les évent comme ceux-ci, ils vous sont directement envoyés par mail. Ensuite, le mail, vous avez un total de 14 jours pour aller le récupérer. Et le coupon de remise, il commence son exploration à partir du moment où vous allez retirer le coupon. Donc, ça veut dire quand vous l'avez retiré du mail. Donc, concrètement, comment faire pour pouvoir bénéficier du maximum de remise ? Jour 1, vous prenez le coupon de 50 % et vous achetez des potions de pratique. Ensuite, vous laissez de côté les coupons de remise qui vous seront envoyés par mail. Et ensuite, lorsque vous êtes sur un jour qui vous intéresse, par exemple, le jour 3, parce que je suis en mode affinage, 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 à ce moment-là, je récupère les coupons de remise. J'utilise du coupon de remise de 30 %. Et il faut savoir, c'est que le coupon de remise, il dure 24 heures. Donc, par exemple, si le jour 3, je les récupère. Donc, le jour 3, donc ça fait le samedi, il me semble, jeudi, vendredi, c'est ça. Donc, si samedi à 15 heures, vous récupérez les coupons de remise, ok ? J'utilise le coupon de 100 %. Sachez que jusqu'au dimanche 15 heure, j'ai le coupon de remise de 20 % qui peut être enclenché. Donc, ce qui veut dire que si, par exemple, le samedi soir, j'achète des potions de la finale, le dimanche matin, je peux très bien utiliser le coupon de remise de 20 % pour pouvoir acheter les chambres de la finale. Voilà. C'est une utilisation qui peut vous permettre de pouvoir utiliser le coupon de remise sur plusieurs jours, de pouvoir bénéficier d'un maximum d'une meilleure rentabilité. Donc, moi, franchement, si vous voulez ici, il y a vraiment ce que je dois recharger cette semaine, ce sera un total de 50 balles. Quand c'est intéressant, voilà. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que c'est jumelé avec le pack de recharge qui vous offre d'autres items. Et c'est également, il me semble, jumelé avec les enveloppes qui vous permettent de gagner des coupons. Ainsi, décassez les oeufs pour gagner d'autant plus de coupons. Donc, c'est un super évent, ta petite recharge. Donc, si vous avez besoin de renouveler la médaille, ou plutôt d'anticiper la médaille, c'est plutôt une bonne semaine d'aller le faire. Si vous devez anticiper, par exemple, des cartes en Suez, c'est également une bonne semaine à faire parce que, dans un premier temps, vous avez des items. Dans un second temps, vous avez des coupons. Le super carnaval. Le super carnaval, j'en ai parlé la semaine dernière, mais nous allons voir ensemble où est-ce qu'on peut dépenser la semaine du coup. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai chopé un coupon de 50 % parce que j'avais rechargé pour la mode. Comme vous avez vu, comme vous pouvez le voir, il me reste des temps de serre gratuite, c'est-à-dire que je l'ai chopé assez facilement. On verra si je rechope le coupon de 50 % avec le 24. Vous voyez, j'ai fait un tirage de nid, j'ai chopé le coupon de 50 %, je ne peux pas en utiliser. Donc, nous allons voir ensemble où est-ce que je vais pouvoir les dépenser. Donc là, il faut faire mes tirages. Voilà, voilà, voilà. Donc, concrètement, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Moi, personnellement, puisque j'ai monté tous les systèmes, etc., le seul système qui me reste à monter, c'est la tactique et les m'ont mieux beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un coupon de remise de 50 % pour acheter les packs optionnels de page tactique. Je vais faire immédiatement. Ce qui est intéressant, c'est de l'utiliser sur des récompenses qui coûtent extrêmement cher parce que la remise, elle est plutôt en plus importante. Voilà, donc là, j'ai une économie de 6 000 coupons qui vous seront utiles pour vous rajouter d'autres choses lors de cette semaine. Et ensuite, ce que je vais faire, ah ben oui, on peut très bien aller acheter le jiraya champ des grenouilles, ce qui est très bien. Donc, concrètement, vous pouvez utiliser le coupon de remise, acheter un total de 40 fragments. Ok, 40 fragments, ça revient à 10 000 coupons. Vous pouvez vous dire, pour 10 000 coupons, vous avez le jiraya. Ça peut être un move intéressant à faire si réellement il vous intéresse. si la semaine prochaine, vous ne comptez pas dépenser alors qu'il est présent dans le magasin temporaire. Donc, voilà. Moi, personnellement, après, je suis un peu bloqué parce que il n'y a pas les champignons ici. En plus, c'est l'intérêt, ils sont extrêmement clairs. Quoi, tu peux dépenser les champs d'affinage, ça fait combien de réduction. Réduction de 2 500. Ouais. Si je pars sur la chambre de rupture de saut, ça va faire une économie de 2 200. Bref, je le verrai. Mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais concrètement, c'est vrai que cette semaine, je suis assez emmerdé. Parce que je n'ai pas beaucoup de choses à les récupérer. La seule chose qui peut m'être intéressante, c'est ce pack optionnel-là. Normalement, ça devrait le faire. J'achète le pack optionnel, il n'y a beaucoup. Derrière, je finis avec les packs de pales. Bref. Donc, ma dépense dans le super carnaval est terminée. Si, non, ce qu'il y a d'intéressant à l'intérieur, c'est peut-être dans ma d'affinage, 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 d'affinage. Ce qui est intéressant de partir sur les packs d'affinage. Vous avez une invocation rule, tu peux utiliser plutôt le coupon de 50% à ce niveau-là. Comme ça, là, vous le conservez pour pouvoir acheter autant de pratique. Et pour terminer, au niveau des récompenses, c'est tout qu'il y a d'intéressant, à moins que vous avez besoin de votre téléparation à se créer. À ce moment-là, vous pouvez utiliser un autre coupon de 50% si vous l'avez, ou 20% ou 10%. C'est toujours très intéressant de pouvoir trouver des économies à ce niveau-là. Le super event est exclusif. Donc, j'avais oublié ça. Je prends. Voilà. Comme ça, nous voyons ensemble ce pourquoi je dépense. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Au moins, c'est intéressant. Donc, sachez que, comme beaucoup, c'est intéressant. Maintenant, il y a du coup, plan de presse, d'après, au-delà, vous allez partir sur l'élection de pratique. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? En mode affinage, affinage, pas d'une histoire d'échange d'affinage, d'expliquer l'élection de pratique. Là, c'est vraiment, vous êtes en votre position. Bon, vous pouvez mieux accueillir ce qu'il tombe à l'offre. Mais surtout, le meilleur pack, le paquet optionnel de par chambre de créé. Voilà. Moi, je vous conseille de le prendre systématiquement si vous avez accès. Au niveau des autres éventes, l'évent de manière de groupe, c'est un évent qui se recharge de manière journalière. Donc, tous les jours à minuit, l'évent, il se recharge. Non, à 5h du matin, pardon. À 5h du matin, il change. Donc, concrètement, ça vous permet de pouvoir maximiser les attaques de parchemin. Et grosse nouveauté, les bannières de commande. Donc, dans votre dépense, ce que vous pouvez faire, vous pouvez très bien affiéter une ou deux bannières de commande ainsi que des attaques de parchemin. Ça vous fait une petite dépense. Et d'ailleurs, vous bombardez dans les autres systèmes. Comme ça, vous débloquez. Comme ça, vous avez du stock au niveau des bannières et des atlas. Et derrière, avec les items que vous achèterez plus tard, que vous débloquerez plus tard, vous pourrez augmenter votre dépense à ce niveau-là. Donc, concrètement, c'est une chose qui peut être intéressante à faire, notamment dans les attaques de parchemin, parce qu'on a énormément d'attaques de parchemin et que le commerce de domaine qui vous permet pas de vous débloquer tant que ça. Donc, vous pouvez très bien acheter deux, trois, puis ensuite de bombarder dans la combativité. Sinon, autre chose intéressante, c'est en mode Afinash 3 et Afinash 13, bombarder les termes Afinash 4. Ici, je vous déconseille celui-là, parce qu'il est à 60 coupons, alors que l'Afinash 4, dans le magasin, il s'est présent, il est à 63 coupons, donc beaucoup plus intéressant. Voilà. Sinon, au niveau des ninjas, ce ninja qui est peut-être potentiellement intéressant, c'est le Madara sommet du Gokage. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il est percé, avec sa barrière, tous les joueurs qui l'ont des auto-attaques voient sa voix, voient leur défense, voient leur défense baisser. Donc, derrière, ils subissent d'autant plus de dégâts, excellent pour les illusions, excellent PVP parce que du coup, à chaque fois que l'unida qui balance les auto-attaques, par exemple, il suit. Encore un counter-hash, il suit. Ben voilà, il s'est très emmerdé, donc ça peut-être également intéressant de partir là-dessus. C'est tout ce qu'il y a à dire à ce sujet. Le plateau de la fortune, plateau de la fortune, concrètement, je vous déconcilie de le faire parce que l'event est tout la merde. Voilà, pareil, vous voulez Obito GVS, il est présent. Je ne vous rappelle pas pourquoi nous nous jouons un event. Jachiette, il nous l'est offert en début de serveur. Il n'y a plus le salé-costume à la limite, mais bon, le problème du salé-costume, c'est qu'il est totalement inutilisable. Donc, concrètement, on se concentre sur les items. Donc, moi, je peux te dire, vous êtes en mode talisman, 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 rien. Je pars sur les sacs de talisman. Je suis en mode petit pack option d'affinage. Je suis en mode d'affinage. Je pars sur les charmes d'affinage. Les vins de tournesol, ici présent uniquement pour que vous puissiez vérifier le classement. Dépense d'invocation, concrètement, quoi ça serait d'une. Vous dépensez vos parchemins d'invocation et vous récoltez des packs optionnels d'invocation qui permettent de récupérer les invocations jaunes. Je vais faire comme prochainement et avoir les invocations rouges. Pardonnez-vous qu'ils nous les mettent dans les vins de recharge et de dépense. Je pense que ce ne sera pas tout de suite. Donc, concrètement, ce que je vous conseille de faire, c'est d'économiser. Attends les 500, c'est extrêmement long. Ce que je conseille de faire, c'est de dépenser à coup de 100, à ta quoi. Au moins, comme ça, vous vous stockez un peu, vous vous dépensez au fur et à mesure, vous voyez que vous débloquez les invocations au fur et à mesure. Pourquoi s'arrêter à 100 ? Parce que quand vous faites une fois 200 ou deux fois 100, vous avez exactement le même nombre de packs d'invocation. Comme vous pouvez le voir, c'est de 1, 4, 5, ça fait 10, à 200 en nous en offrant 10. Donc, c'est intéressant de faire 2 fois 100 parce que comme ça, vous n'en économisez pas trop. Vous pouvez faire une seule fois 200 qui permet d'en récupérer un total de 20. Vous savez, 2 fois 10, 20, 11 sur 20, bref, on s'arrête là. Mais ce n'est pas du tout intéressant d'aller jusqu'au 500 parce qu'on vous en offre 20 supplémentaires. Ce qui veut dire que si vous faites 2 fois les 22, enfin plutôt 4 fois les 20 100, c'est-à-dire 400 parchemin, vous en avez autant que si vous en faisiez 500. Donc, totalement inintéressant de faire 500. Je vous conseille de faire 5 fois 100 pour, c'est un total de 500 tirages que plutôt de faire un event à 500 tirages directement. Récompense journalière, qu'est très bon event pour récupérer des coupons de remise de manière 100% prix-to-pli. Pour cela, il consiste à faire une victoire dans l'exercice de survie. Donc, pensez à ne pas ratisser votre examen de survie. Sinon, vous êtes niqué parce que d'autant plus que le premier jour, il y a quelque chose de très important. Je suis pas merveilleux, mais ça tombe à pique parce que nous n'avons pas le droit après. Donc, concrètement, je vous conseille de faire, c'est de faire l'examen de survie. Et pareil, si lors du jour 6 et 7, il y a une récompense qui vous est intéressante, qui vous intéresse, ne récupérez pas le coupon de remise. Vous se renvoyez directement dans le mail et vous le récupérez à ce moment-là pour pouvoir aller acheter la récompense qui vous intéresse. Personnellement, je vais l'utiliser parce que le jour 7, il y a les pages de tactique qui me sont intéressantes, mais on parlera plus tard du contenu à l'intérieur. Donc, tout ce qu'on est à l'intérieur, nous allons en parler de votre spécial journaliste. Le jour 1, je vous conseille de prendre les packs de potions de pratique. Vraiment, c'est le meilleur pack avec la remise, ça vous revient à 16 500 coupons. Les 2000, c'est totalement énorme. D'ailleurs, vous les répartissez sur l'ensemble de vos Nidership 4 et le Hup, il est totalement insane. Le pack de ce charme de rupture de saut, c'est intéressant si vous voulez monter plusieurs invocations en rouge. En général, on n'en a pas plusieurs à monter. Nous n'en avons qu'une seule référence au Super Carnaval. Sinon, le jour 1, c'est juste aller chercher. Le jour 2, il n'y a rien d'intéressant. Le jour 3, vous êtes en mode affinage, affinage, affinage. Vous avez les bourses de chance de la finale. Le pack optionnel mieux beaucoup. Bon, concrètement, on commence à nous en offrir dans les émets, etc., les champignons. Donc, ça devrait monter assez rapidement, au niveau du champignon. Donc, clairement, je vous déconseille de dépenser à l'intérieur. Je vous présentez-vous plutôt sur la dépense sur ce dont vous avez besoin. Donc, juste en mode affinage, affinage, vous pouvez très bien partir sur les champs d'affinage avec le coupon de remise. Pareil, ça vous fait les 300 membres d'affinage 4 pour 16 000 coupons. Ici, pareil, je suis en charge d'affinage. Il y a autre chose, le pack optionnel par semaine, si vous voulez monter votre tactique à 15, 20 %. Donc, comme je le dis toutes les semaines, ça fait partie des hubs à faire. C'est bien beau de monter ce qu'on supporte, en particulier, etc., au bout d'un moment où il faut peut-être varier ses dépenses. Par exemple, on part sur les formes d'affinage 4 pour pouvoir facilement aller chercher un affinage 13 ou sinon, vous pouvez très bien monter le pourcentage de votre tactique. D'autant plus que si vous goldez, vous avez déjà suffisamment des champs d'affinage, de position de pratique, etc., dans les vins de recarge et de dépense, alors, il vaut mieux aller en chercher à gauche à droite de la place tactique lorsqu'elles sont disponibles. Moi, ce que je continuerai de faire, c'est que si, par exemple, vous n'avez toujours pas la tactique à 15 %, vous pouvez toujours aller les récupérer. Justement, si vous rechargez. Ensuite, jour 5, concrètement, rien d'intéressant. Le problème de ce pack-là, c'est qu'il y a énormément les potions de mantra qui vous coûtent extrêmement cher. C'est extrêmement problématique, tout ça. C'est problématique. Il y a quand même 2500 équipements par commerce, c'est énorme. Peut-être que vous utilisez un coupon de remise. Voilà, si vous utilisez un coupon de remise, un bon coupon de remise, c'est peut-être très intéressant. Là, au total, ça fait du coup. Non, même pas. C'est avec 64 000, le coupon de remise de 50 %, ça nous revient du 45 000. Non, non, c'est extrêmement cher, les gars. Je vous déconseille. C'est ouf. C'est ouf. Jour 6, rien d'intéressant. Parce que si vraiment vous voulez monter, si vous voulez améliorer vos purifs, simplement vous faites les missions de l'événement mensuel et vous les récupérez à l'intérieur de manière à 100% prix et puis ensuite, vous les faites. Alors, c'est toujours cet jour intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il y a les éclats de parchemins secrets qui est très intéressant avec cette récompense-là, c'est que vous payez uniquement les éclats de parchemins secrets, alors que dans les autres packs, on paye les éclats de parchemins secrets et les potions de mantras. En général, on a soit besoin des cas de parchemins secrets ou soit de potions de mantras. Et dans ces cas-là, si on n'a besoin que des cas de parchemins secrets, on part sur cette récompense-là qui est extrêmement intéressante à ce niveau-là. Sinon, si vous voulez monter votre tactique très rapidement et pour pas cher, vous pouvez partir sur les packs optionnels de toute la tactique. Je vous conseille de partir sur la tactique tu as parce que c'est la tactique la plus polyvalente du jeu. Voilà en ce qui concerne l'offre-ce-vaisselle journalière. Ensuite, la roue de la fortune. C'est une roue de la fortune très intéressante si vous n'avez toujours pas l'un des autos de soutien. C'est clairement Indra. L'avantage d'Indra, c'est qu'il joue immédiatement dès qu'il est trois étoiles. Donc, pour cela, je vous conseille de faire que tous les mois, vous économisez 16 000 coupons. Vous faites 800 tirages à l'intérieur. Vous copiez des 15 fragments d'un autos de soutien. Et si vous avez de la chance, vous copiez tout le suite. Donc, à force de tirer à l'intérieur, la chance va bien finir par tomber. Ce n'est plusieurs fois, comme certains joueurs. Et à ce moment-là, vous vous débloquerez. À ce moment-là, vous pouvez très bien vous faire une team à base de Indra et qu'il suit parce que vous l'avez récupéré dans la roue de cette manière-là. Donc, concrètement, les gens, si vous n'avez toujours pas l'autre sous-quête, je vous conseille de le faire. que c'est avec de la persévérance, du temps et de la patience que vous pourrez débloquer les gros ninjas pay-to-win. Parce que concrètement, en l'espace de trois mois, de manière 100% pritopée, vous pouvez faire cet événement deux fois. Ça vous fait un total de 30 fragments. Si dans ce mois-ci, vous arrivez à apparaître dans les tournesols ou dans les 22 fleurs parce que vous dépensez un total de 26 000 points de vigueur, vous avez au minimum un total de 20 fragments que comme vous pouvez le voir, vous copiez 20 fragments, ça vous fait 5 ans. Si vous avez des re-rolls pour pouvoir profiter du shopping de chrono, vous arrivez à récupérer 5 fragments à chaque fois. Ça vous fait un total de 15 fragments supplémentaires. Donc, nous sommes déjà à 50, on tombe à 65. Et derrière, vous arrivez à faire un event de tirage d'invocation, un event de recrutement type TESAN. Ça vous fait 80, ça vous fait 30 fragments supplémentaires. Donc, en l'espace de trois mois, vous pouvez débloquer l'INDA. À condition que vous avez mis toutes ces conditions. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de faire les efforts pour aller les récupérer. Et de toute manière, si vous ne les avez pas, que vous vous dites tiens, je vais attendre le maniqui de décembre, sachez que le ninja, vous le débloquez 11 fragments pour en chopper 80. Hop, attendez, je vais prendre un petit décembre d'invocation. Si je n'ai pas rien, ça le fait en 5 mois et demi. Donc, en 5 événements, alors, il vaut mieux peut-être le faire directement à l'intérieur. Comme ça, vous récupérez en faire mesure des récompenses et un petit peu de temps de se taper en bonus ce qu'il fait. Donc, constatons, vous n'avez toujours pas tous les vêtements de ce qu'il vous conseille de partir sur cette coup-là parce que vous serez très intéressant. Et ensuite, on a fini les événements de la semaine. Figurez-vous, c'est très bien. Donc, dépense type à faire si vous voulez vraiment pour avoir une dépense type pour le commerce de métier micro. Jour 1, pas que de potions de pratique. Si vous avez accès à la boutique du Carnaval, pas qu'il y a optionnel de parchemin. Bam ! Vous faites ça. D'après, derrière, offre-rette spéciale jour 7 et 4 parchemins secrets. Comme ça, vous montez vos parchemins secrets. Et ensuite, dans les bannières de commande, si vous avez besoin d'un petit peu de bannières, vous prenez de bannières, vous avez besoin d'un petit peu d'atlas. Vous prenez des atlas. Et je viens de penser peut-être que... Non, je vais dire une bêtise. Non, non. Voilà. Ce qui est potentiellement d'intéressant à faire. Voilà, les gens. Ça a été une dépense type. Maintenant, nous allons parler de la Tenten. Tenten, bien sûr, puisque c'est un ninja qu'on nous offre. Elle n'est pas très bien insane. C'est un nouveau ninja. Son seul bémol, c'est qu'elle ne peut pas ultima tous les tours. Pourquoi ? Parce que déjà, pour un tour, elle a un CD le cooldown. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ultima dès le tour. C'est dommage parce qu'elle cause quand même des dégâts de commotion. Donc, ça fait toujours plaisir à voir. Malgré le fait que sa poursuite, elle permet de réduire le CD d'ultime d'un tour. Mais le problème, c'est que quand il est de base, il est de 3. Donc, à la limite, s'il était de 2, nous pouvons ultima tous les tours. Là, étant donné qu'il est de 3, on peut le team une fois tous les 2 tours potentiellement. Donc, c'est très contenant à ce niveau-là. Son auto-attaque a permis d'augmenter soit les dégâts d'ultime auto-attaque ou de poursuite. C'est de l'aléatoire, donc c'est dommage. Et après, voilà. Par contre, gros point intéressant, c'est qu'au début de chaque tour, elle a un effet de déclencheur. Je ne sais même pas pourquoi ils ne l'ont pas mis en lancement plutôt que de le mettre en passée. Non, c'est au début de chaque tour. C'est-à-dire que si elle est immobilisée, ça ne se lance pas. En tout cas, c'est pas pour dire qu'elle cause des dégâts non-esquivables et aveuglement non-desquivables. Ça veut dire que ça passe à travers les tissus, etc. Donc, eux, ils mordent. C'est très intéressant, notamment pour dire adieu aux tissus, etc. Sauf que maintenant, tout le monde se balade avec l'Indra, donc tout le monde le voulait l'Indra que peut-être pour faire je suis rendu chez Sue. Bref. Bref, il n'y a rien de plus sauf plus là-dessus. C'est un... Franchement, c'est un India qui ne sera pas utilisable. Il faut être très honnête et c'est dommage. Bon, les gens, c'était les hommes de la semaine. Je vous laisse et faites une bonne journée, bonne soirée, tous les parents qui ont regardé la vidéo. Allez, tchous, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada